Bonjour et bienvenue au CSE, je suis le pasteur ici et aujourd'hui je voulais vous inviter à ne pas banaliser ce qu'on a, à ne pas banaliser les petits commencements, à ne pas banaliser les personnes qui sont autour de nous. Cela pourrait s'apparenter à de la familiarité. Le fait de banaliser, c'est quand vous vous rendez quelque chose d'important, banal, normal. Par exemple, les petites choses de votre vie que vous pouvez dire bon, le souffle de vie, c'est normal chaque matin et vous banaliser. Ou vos enfants, peut-être que d'autres n'ont pas les enfants que vous avez, vous, vous avez eu la grâce d'avoir au moins un, vous avez eu la grâce d'avoir deux. D'autres n'ont même pas la grâce de pouvoir planifier les enfants parce qu'ils sont, ou ils sont plutôt en général, dans l'incapacité d'en avoir. Mais vous, vous en avez remercié, valorisez en fait ces personnes qui sont autour de vous, valorisez même ces petits détails qui sont en vous, qui sont autour de vous, la nature, le soleil, etc. Valorisez cela et remerciez Dieu. Ayez une attitude de gratitude parce que la gratitude enlève la banalisation, enlève le fait que les choses nous sont dues. Parce que quand on rend les choses banales, c'est qu'on se dit oui, forcément, c'est parce que c'est moi, parce que je dois l'avoir en fait. C'est un dû. Oui, les gens doivent me dire bonjour. Oui, les gens doivent ceci. Non. En fait, quand on ne banalise pas, on rend ces choses importantes. On valorise ces petits détails. On valorise les personnes qui sont autour de nous. On valorise aussi les actions qu'ils posent. Apprenez à dire merci. Apprenez à dire merci aux personnes autour de vous. Apprenez à dire merci à ces personnes qui vous rendent des services que même vous ne voyez pas. Peut-être votre femme de ménage dans le bureau, dans votre bureau ou même dans l'emploi, dans le lieu où vous êtes. Apprenez à dire merci parce que quand vous valorisez ces choses, vous les aidez en fait à être encore plus présent pour vous et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ne pas banaliser même les petits commencements que vous pouvez. Oui, peut-être que vous avez commencé dans votre entreprise, peut-être manœuvre ou peut-être dans la plonge. Remerciez Dieu pour cela. Remerciez Dieu pour cela. Ne murmurez pas. Ne vous plaignez pas. Non, ne banalisez pas ce petit commencement parce que vous pouvez apprendre beaucoup de choses et comme dirait ma mère spirituelle, c'est vraiment étape par étape. Et c'est comme cela que vous apprenez parce que vous tirez des leçons de chacune de ces étapes et cela vous permet en fait de gravir des échelons. Oui, ne banalisez pas. Ne tombez pas dans la famille, dans la familiarité au sujet de vos proches, au sujet de votre mari, au sujet de vos enfants parce qu'on peut tomber dans la familiarité parce qu'on considère que oui, c'est normal que j'ai des enfants, c'est normal que j'ai un femme, c'est normal que j'ai un père, c'est normal que j'ai une mère. Non, il ne faut pas tomber parce qu'après cela va influencer notre manière de nous comporter avec eux. Cela peut nous rendre arrogants, orgueilleux, cela peut nous rendre parfois irritables envers ces personnes et cela, voilà, l'orgueil c'est tout ça. Donc, il ne faut pas, soyons humbles, reconnaissons que tout ce que nous sommes n'est pas en fait de la force de nous-mêmes, mais c'est des gens qui ont aussi œuvré pour nous afin que nous ayons la vie que nous avons, afin que nous soyons ce que nous sommes, afin que nous ayons ce que nous avons. Donc, apprenez à ne pas banaliser, apprenez à valoriser. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans un prochain épisode du CS. Merci. Merci.